Amen, Amen, Amen Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. nous avons prié amen 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 bien-aimé dans le seigneur jésus-christ bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant je suis apoteur focam chrétien du ministère de john et territoire ministère je suis votre partenaire de prière de tous les jours je suis votre partenaire de prière de tout le temps alléluia amen frère et ses papas maman avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui je vous inviterai beaucoup je vous conseillerai beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'oncion d'une cuillère à café d'huile d'oncion dans votre bouche que vous allez remuer votre bouche rincez votre bouche sérieusement avec cette cuillère à café d'huile d'oncion laissez-la durer dans votre bouche pour au moins deux minutes à avant de l'avaler bien après aimer et puis aussi papa maman bien aimé mettez un peu d'huile de son dans la pompe de vos mains que vous frottez vos mains frottez suffisamment vos mains frottez là suffisamment frottez vos mains frottez votre front frottez votre front frottez votre front frottez votre front suffisamment toucher vos cheveux toucher votre nombril votre nombril la même chose faites la même chose pour vos enfants surtout quand ils sont en train de vouloir aller dormir et même à chaque fois que vous trouvez l'occasion de deux points de vos enfants faites le si tout cas s'ils sont même un peu malade ou bien car ils ont des n'importe quoi quand le saint-esprit vous a appelé votre attention à dessus faire le pour les enfants aussi d'un même que vous êtes d'un même façon que vous avez fait pour vous alléluia amen la bible nous dit dans un tessaloniciens chapitre 1 verset 5 verset 5 verset 17 il est écrit plié sans cesse plié sans cesse plié sans cesse plié sans cesse et même comme parce qu'il faut plié sans cesse plié parce qu'il faut plié sans relâche parce qu'il faut plié continuellement notre thème de prière aujourd'hui c'est ce que j'ai intitulé détruire les forces anti récolte détruire les forces anti récolte et si tu sais très bien papa maman quand tu vas au champ tu débroussailles tu fais laissé tu découpes des boussailles tu coupes les airs tu fais les sions tu plantes les choses tu nettoies tiens tu viens soit enlever les mauvaises airs tu cultives tu fais les sions tu plate tu sèmes les arachides tu sèmes de maïs tu sèmes les patates tu sèmes tout tu sèmes tout tu plantes tu nettoies tu arranges jusqu'au moment peut-être dans deux trois jours que tu vas aller faire la récolte et 4,2,3 jours avant que tu n'ailles pas pour faire la récolte tu arrives au champ qu'on a tout dit à tout récolté et tu ne sais pas qui a tout récolté et maintenant ce sont tous les peines perdus c'est ça qu'on appelle les démons les choses qui marchent contre ta moisson qui marche contre ta récolte c'est ça qu'on appelle détruire les forces anti récolte 1 c'est que tu travailles d'autres gens viennent récolter tu travailles on vient récolter tu tu plantes et les autres vient récolter donc comment les détruis 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 les forces anti récolte alléluia amen ce n'est qu'un résumé et aujourd'hui on va encore avoir à des plus en profondeur plus que ça détruis les forces qui marche contre tes récoltes et récoltes de la vie de ta vie papa maman je suis respect soit dès que dieu a l'intention de faire quelque chose de très élevé dans votre vie de très élevé dans votre vie à travers ce message et d'aujourd'hui en réalité de nombreux de nombreuses de beaucoup de gens ont été victimes des forces anti-moisson j'appelle force anti-moisson ou encore force anti récolte c'est dit que quand tu cultive les gens viennent récolter tu ne sais pas quand on a récolté ta chose donc beaucoup de gens ont été victimes et continuent à être victimes des forces anti récolte et beaucoup marchent encore entre leurs mains ils sont les gens encore sont encore entre les mains des forces anti récolte pour ceux qui en sont déjà victimes il ya papa aujourd'hui il ya de l'espoir la solution en jésus-christ dans esaïe 37 verset 3 que je vais partager avec vous aujourd'hui dans esaïe 37 verset 3 je partage avec vous voici ce qu'est ce qu'est ce qu'elle dit ce qu'elle dit ézéchia ce jour est un jour d'angoisse voilà et c'est qu'à le pluré ce jour est un jour d'angoisse de punition et de honte car les enfants sont près de sortir du ventre du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'angoisse et c'est qu'est ce qu'elle dit c'est que voici ce que dit ézéchia ce jour est un jour d'angoisse jour de honte et de de punition et de honte car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement et c'est dans ce verset ci et c'est qu'assez et tard de le procès d'être il est à le pluré c'est-à-dire qu'il y avait et c'est qu'elle a eu des le verset ci veut dire que quelqu'un a porté la grossesse pendant près de neuf mois mais au moment de l'accouchement il n'y a plus de force pour pousser l'enfant pour qu'il soit du ventre c'est à dire que alors qu'il a passé tous les neuf mois à porter l'enfant très bien mais à la dernière seconde où il faut pousser l'enfant pour pour l'accouchement il n'y a plus aucune goutte de force c'est ça le titre de notre prière aujourd'hui il dit très bien voici ce qu'il a dit ce jour est un jour d'angoisse de pulsions et de honte car les enfants sont près de sortie du ventre le vente maternel il n'y a pas de force pour l'accouchement voilà que la maman a porté l'enfant pendant neuf mois mais au moment où la maman est en travail mais il faut sortir l'enfant mais aucune goutte de force pour pousser l'enfant donc papa maman ceci c'est les pleurs du du roi et ses classes il y avait il y avait eu des troubles à jérusalem en ce moment là le roi et le roi qu'on appelait c'est l'acquérite avait décidé d'attaquer et ses classes et ses classes lui-même il n'avait pas d'armée d'armée permanente dans son royaume et ses classes n'avaient pas les chats et ses classes lui-même n'avait pas les âmes c'était une période de grande détresse et une et le et et sénatérite a envoyé la lettre pour déjà et ses classes et qui l'aura qu'il est dans les troubles et que et que c'est la clé va les attaquer donc et c'est qu'est ce et tard le plurait sur la situation et et c'est qu'elle comparait sa situation à la situation d'une femme qui est déjà dans le travail sur le point d'accoucher mais qui n'a pas la force de pousser l'enfant pour que le bébé sort du ventre pour naître donc qu'est ce que ça ne va pas vous dire aujourd'hui papa maman et même les malédictions peuvent malédictions maléfiques peuvent être révoqués ça n'est qu'on peut te prononcer une malédiction tu annules la malédiction par les prières tu annules tu brises les malédictions c'est ce qui est écrit dans la 3 et 13 à 14 lorsque personne est en crise il peut briser les malédictions de même les mauvaises prophéties des mauvaises prophéties négatives qu'on a fait sur quelqu'un quelqu'un dit quelque chose sur toi qui est négatif tu peux inverser la prophétie et c'est ce qui est et 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 si surtout tu es en crise et de nombreuses prières peuvent être priés à l'avance ce qui donnera l'immunité par exemple si tu as cultiver tu as s'aimer tu as fait tout dans le champ et tu pendant que tu fais tu as tout le travail que tu fais dans ta vie tu pries beaucoup ce qui ça peut te donner l'immunité qu'on ne peut pas t'attaquer parce que tu as dans la prière veut dire que tu appelles l'aide toujours pour que le ciel te défendre dans le cas où il ya l'attaque malheureusement beaucoup de gens n'aiment pas prier les plus c'est bien que nous vous leur proposons ainsi par exemple et ça eau est et ils ont pensé qu'il avait assez de bénédictions ils sont de frais jumeaux du jacob ils sont pensés qu'il avait trop de bénédictions et il n'avait et il ne voulait rien prendre de son frère jacob et surtout quand jacob est venu se réconcilier avec ils sont ils sont étaient tellement suffisant en lui selon tire qu'il ne voulait prendre rien de jacob beaucoup de gens sont comme ça très suffisant beaucoup de gens pensent qu'ils ont assez plié qu'ils ont trop plié et n'ont plus besoin même de prière fraises le message d'aujourd'hui mais n'est pas pour ceux ces personnes là qui se trouvent qu'ils ont qui se disent qu'ils ont déjà tellement plié qui n'ont plus besoin de prière papa maman avez-vous pris note du fait que dieu est parfois mentionné le dieu est parfois mentionné dans la bible comme de dieu de jacob on dit toujours que le dieu de jacob tu n'entendras jamais dit que le dieu de esaou ce message s'adresse à ceux qui connaissent les promesses les messages d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui connaissent les promesses de dieu pour leur vie et qui croient qu'il leur dit que dieu leur donnera ce qu'il leur a promis même si tu te dis que tu es suffisant et que je ne peux pas payer les pieds d'aujourd'hui ce message malheureusement ne sera pas pour toi beaucoup de gens ont des rêves des grands rêves fantastiques mais dans la réalité ne voit pas la manifestation de ces glorieux rêves qu'ils ont tous les jours beaucoup arrivent au point même de leur délivrance mais ils n'ont pas la force en eux pour s'en sortir les rêves et les visions de beaucoup de gens sont complètement différents de ce qu'ils voient et de ce qu'ils vivent dans la vie réelle beaucoup de gens transpirent beaucoup de gens travaillent très dur beaucoup de gens prient et juste au moment où ils sont sur le point de commencer à profiter de ce pourquoi ils ont ils ont ils ont tant d'un couler la sueur alors il ya les forces anti récoltes les forces anti-moisson c'est les forces anti récoltes et s'installe et tous est déjà gâché tout est déjà effondré tous effondré beaucoup de gens étudiant beaucoup déjà apprennent et décrochent trop de grandes diplômes mais ils ne voient rien de bon après avoir eu tous ces diplômes là il ne se retrouve nulle part après avoir eu tous ces diplômes au moment où ces gens sont sur le point d'avoir le diplôme ou de commencer à travailler avec leur grand diplôme qu'ils ont passé des années à chercher ces mêmes personnes deviennent d'autres fois tu te rends compte qu'ils sont qu'ils deviennent même mentalement malades c'est ça que nous appelons et les forces anti-moisson anti récoltes c'est que tu travailles tu travailles tu travailles tu fais quelque chose quelque chose pendant très longtemps pendant des années des années des années au moment où tu es en train de vouloir récolter même les fruits de tout adieu la peur que tu as vécu 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 alors c'est en ce moment là que c'est un démon qu'on appelle les esprits anti récoltes les démons anti-moisson les démons anti récoltes maintenant vient maintenant pour des saccages et tout j'ai parlé de quelqu'un qui fait café qui a trop fait ganté et au moment où il faut utiliser maintenant ton son du pont pour avoir son gagné peine maintenant il est retourné à zéro et maintenant d'autres fois on te dit que et il ne réfléchit plus très bien des choses pour lui sont tournées sont tournées déjà tout trop au négatif c'est de ça qu'on parle c'est nous parlons alors des forces anti moisson des forces anti récoltes alléluia maintenant beaucoup pour que nous comprenons très bien il faut que vous mais nous mettons dans un même dans un même cadre ensemble pour que quand je parle vous comprenez allons ensemble dans ecclésiaste ecclésiaste chapitre 6 verset 1 à 2 il est écrit j'ai constaté qu'il ya un mal sous le soleil et ce mal est grand on voit ce qu'il dit il ya un problème il dit que j'ai constaté qu'il ya un mal sous le soleil et ce mal est grand pour les hommes verset 2 voilà quelqu'un à qui dieu a donné richesse écoutez très bien voilà quelqu'un à qui dieu a donné richesse les biens et honneur c'est bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire voilà quelqu'un qui a donné tout le geste bien et honneur c'est bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire mais écoutez bien maintenant le verset continue avec mais mais c'est le changement déjà de la trajectoire mais je ne lui donne pas la possibilité d'en profiter il a les richesses il a les biens il a tous les honneurs c'est bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire mais je ne lui donne pas la possibilité d'en profiter tu as tout mais tu ne profiterai et c'est un autre qui en profiterai voilà comment le verset continue quelqu'un qui a les richesses il a les biens il a les honneurs si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire mais je ne lui donne pas la possibilité d'en profiter et c'est un autre qui en profiterai voilà c'est aussi c'est aussi et des dérisoires c'est un mal affligeant tu as tout et c'est une autre personne qui mange du cultive c'est une autre personne qui revient récompter voilà c'est de ça que nous parlons d'un écrise chapitre 6 de 1 à 2 tu nous tu as tu conçois tu accouches l'enfant tu mourir tu grandis l'enfant à un certain moment quand l'enfant maintenant est arrivé à un certain niveau qui peut maintenant se tourner pour t'aider l'enfant maintenant se tourner maintenant pour aider d'autres et on t'oublie et tu n'existerai même plus c'est de ça que je dis comme c'est ce genre de problème qu'on a dévoqué aujourd'hui c'est ça qu'on appelle les forces anti récordes détruire les forces anti récordes il ya des pouvoirs qui font échouer les promesses de dieu dans la vie d'un croyant dieu a remis la richesse les biens les honneurs à plusieurs de nous si bien qu'il ne nous manquait plus rien comme désir mais on se rend compte que tu as et c'est d'autres personnes qui a bénéficient toi même qui portent tu ne peux tu n'as rien une femme a travaillé très dur avec son mari je vous donne un témoignage il ya une femme qui a tout l'autre avait parlé des années avec son mari ils ont commencé à construire un grand un grand immeuble du duplex alors que le travail continuait la femme là elle a eu un rêve un jour où quelqu'un lui a dit qu'il va voir la maison avec ses yeux mais elle n'en profiterait jamais malheureusement la femme qu'elle a eu ce rêve là elle ne savait pas comment elle ne savait pas qu'elle devait payer des prières agressives pour amener ses rêves alors la femme là et son mari et ils ont pu terminer la grande maison et le jour où la femme là devait être le jour où on devait ou elle devait commencer à vivre d'un acte dans ce grand grand immeuble duplex là alors la femme là au moment d'entrer à la maison elle est tombée raide mort elle s'est défendée dans son pas elle est tombée graine de bord elle n'est jamais rentré dans cette maison on a transporté d'urgence la femme malade à l'hôpital et le médecin n'a les médecins n'ont pas pu diagnostiquer quel était son problème alors la femme est finalement décédé et plus tard le mari le mari de sauf a épousé une autre femme et a vécu dans ce duplex là avec la nouvelle femme papa maman voilà ce que nous appelons les pouvoirs antirécoltes les pouvoirs des démons antirécoltes ont fait transpirer la vraie femme et encore et les deux ont construit tout un grand duplex on te fait transpirer tu arranges bien tu te mets à l'hôpital jusqu'au mois en même temps tout à la table et maintenant partout tout le monde mange sauf la personne même qui amuse fait verser la sueur mais elle n'en a jamais profité elle a sué mais elle n'en a jamais profité c'est pour ça que notre titre aujourd'hui c'est détruire les forces anti moissons antirécoltes je vous donne encore un autre témoignage un garçon s'il ya un petit garçon qui réussissait très bien à l'école c'est vrai qu'il s'en sortait très bien alors le garçon il rentrait toujours à duté le corps il avait toujours des des il avait tous les meilleurs prix de l'école alors le petit garçon était admis dans une et il a passé le bac et quand il a passé le bac il était admis dans une université à l'étranger parce qu'il était très brillant alors qu'il a été admis à une université à l'étranger alors le petit garçon un jour il est admis à l'étranger ainsi un jour il est allé à la piscine et un peu et il est allé à la piscine pour pour nager un pendant que le garçon a sauté pour plonger dans la piscine le garçon a raté l'eau alors ce garçon là quand il allait à sauter déjà il a frappé son grâne sa tête sur le béton le ciment en béton par terre allant sur place le garçon est mort sans avoir sans avoir obtenu son diplôme c'est dès qu'il avait passé mais son diplôme n'était pas encore venu entre temps il est mort papa maman quand des choses comme ça arrive aux gens qui n'ont pas encore de leur vie à jésus au non croyant on peut dire que c'est parce qu'ils ne connaissent pas dieu non il est cependant malheureux de découvrir cela arrive à ceux qui sont des enfants de dieu des enfants de dieu par la langue qui jeûne ainsi dessus ceci arrive à ceux qui connaissent les les promesses et les qui connaissent les promesses et actes de dieu et les réclames aussi ceux dont dieu a dit qu'il a qu'il a formé des projets de paix et non de malheur à eux ça les arrive je les a dit ainsi donne je t'ai dit comme moi dans jérémie chapitre 29 verset 11 il a dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur mais ça nous arrive encore toujours ce dont dieu a dit qu'il a prononcé sa parole et que c'est cette parole qu'il a prononcé ne retourneront pas à lui sans effet mais prospéreront dans ce à quoi elle a été prononcée c'est isaïe chapitre 55 verset 11 ça arrive encore à ces gens là c'est à dire toi et moi lorsque de telles promesses que dieu a mis dans ta vie et moi échouent dans la vie des enfants de dieu il est nécessaire d'examiner la situation qui se présente donc ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui n'a pas de sa vie à jésus c'est quelqu'un qui est là qui est chrétien depuis 20 ans 30 ans 40 ans qui parle la langue qui est jeune la question qu'on se pose maintenant pourquoi les forces antirécoltes prospèrent les forces antirécoltes arrivent à chuter à atteindre les enfants de dieu pourtant je les a doublés d'un jeune a formé des projets de paix et non de malheur pour eux pourquoi ces malheurs les arrivent pourtant selon essayé c'est qu'en fait c'est on se dieu a des prononcés des paroles et 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 il a dit que ces paroles ne retourneront pas à lui sans effet sans effet sur ses enfants donc là qu'on doit examiner aujourd'hui cette situation pourquoi les forces antirécoltes anti-moissons ne font que ça ne font et réussissent dans la vie du chrétien fraise les forces antirécoltes sont des pouvoirs qui volent les enfants de dieu c'est un département du monde des noirs des deux mondes satanique qui volent les bénédictions des enfants de dieu ce sont des pouvoirs qui rendent impossible aux gens d'atteindre la hauteur qui leur est destinée ils prospèrent dans leur vie pour des raisons les forces anti-moissons prospèrent dans la vie des chrétiens pour plusieurs raisons que diversité premièrement quand le chrétien est désobéissant à Dieu Dieu laisse que ces forces antirécoltes marchent dans la vie de ses enfants je vais expliquer plus la désobéissance à Dieu il existe de nombreux domaines dans lesquels les chrétiens désobéissent à Dieu quand les gens désobéissent le diable est tendu et il court à l'envers de pasteur se met pasteur peut d'autres fois les préviennent que la désobéissance le mieux qu'un pasteur peut faire à un chrétien car il vient de prier pour les douleurs que le chrétien est en train de subir à cause de ces forces là pour que les douleurs disparaissent la plupart du temps c'est le coupable devant Dieu qui souffre seul le pasteur ne peut pas être victime c'est la personne qui a désobéi à Dieu là qui est qui est victime des forces anti-moissons donc ce qui fait que quand il y a des obéissants Dieu permet à ce qui est à ce que cette chose là agisse dans la vie de ses enfants et ce qui produit des douleurs c'est maintenant la prière pour disparaître ces douleurs là que le pasteur peut t'aider là-dessus si les douleurs refusent de partir la personne ne peut pas arrêter le pasteur parce que ce n'est pas le pasteur lui-même qui a désobéissant donc chacun porte sa croix fraise beaucoup de gens désobéissent à Dieu en allant à l'encontre des statuts que Dieu a mis en place tels qu'ils sont énoncés dans la parole de Dieu beaucoup 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 désobéissent à Dieu beaucoup lui désobéissent aussi quand il s'agit de la question de leurs propres enfants c'est que toi tu as tes propres enfants à la maison mais la manière de gérer tes propres enfants peut te donner de désobéir à Dieu c'est que dans la gestion le fait que la manière que tu élèves tes enfants peut tellement te plaît à Dieu qu'il peut permettre les forces anti-moissons de t'attaquer j'explique encore plus que cela et je m'adresse maintenant à ceux par exemple qui ont des enfants ou un enfant les gens qui donnent à leurs enfants la liberté de se détruire l'humain la liberté d'aller où ils veulent la liberté de porter ce qu'ils veulent sur leur corps et puis ils finissent par prêcher et s'ils meurent dans leur état de péché ces parents devront rendre compte de la vie de ces enfants devant Dieu si vous êtes l'aide des parents qui donnent à leurs enfants la liberté qui les détruira vous feriez mieux papa maman de vous réveiller de vous réveiller je vais vous partager ce que Dieu lui-même a dit je vais vous je vais vous amener dans Génèse chapitre 18 verset 19 Dieu a dit ceci à propos d'Abraham et Dieu a regardé Abraham comme un parent, un papa modèle voilà ce que Dieu dit dans Génèse chapitre 18 verset 19 il dit car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de Dieu en faisant ce qui est juste et droit ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites tu comprends très bien pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait promis la famille d'Abraham devait être sous contrôle et il devait obéir au commandement de Dieu papa, maman, Dieu peut dire dire la même chose qu'il a dit à Abraham est-ce qu'il peut dire de vous en tant que parent si vous êtes quelqu'un qui a accouché vous avez au moins un ou deux ou trois enfants est-ce que Dieu peut dire ainsi de vous d'être le char qui peut qui peut qui peut prescrire la parole de Dieu à ses enfants clairement pour que ses enfants suivent la voie de Dieu et non de l'ennemi je veux parler encore je veux aller plus loin que ça dans la Bible pour voir les exemples des parents et ce qu'ils ont reçu comme des conséquences dans la Bible je vais commencer par Elie dans le chapitre de 1 Samuel il y a Elie faisait son travail de prêtre Elie c'était un prêtre dans 1 Samuel Elie faisait son travail de prêtre avec tout le sérieux toute la diligence possible le sérieux possible mais Elie n'a pas mis ses enfants sous contrôle du ciel et les enfants d'Elie étaient si méchants que ces enfants-là couchaient avec les femmes dans l'église les enfants d'Elie du prêtre Elie du pasteur Elie étaient si méchants qu'ils couchaient avec les femmes dans la maison de Dieu dans l'église le Seigneur a réalisé cela a alors dit qu'Elie ferait quelque chose à propos de la situation et au lieu d'appeler ses enfants à l'ordre au lieu de gronder de prendre des décisions faibles pour ses enfants Elie n'a rien fait il a été tranquille finalement la situation de la maison de Dieu et de ses enfants et de ses enfants-là a tellement il avait Dieu Dieu a retiré la promesse selon laquelle la famille d'Elie serait prêtre pour toujours et les enfants et les enfants d'Elie sont morts les enfants que le Seigneur avait averti à Elie tous ces enfants-là sont morts je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de votre compréhension de votre entendement à ces grandes vérités aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus je vais partager encore avec vous Jérémie chapitre 10 verset 25 il est écrit des verses d'assureur sur les peuples païens ceux qui ne te connaissent pas sur les pleuplades qui ne t'invoquent pas car ils ont dévoré lui dévoré Jacob jusqu'à l'exterminer ils ont ravagé le lieu de sa demeure Jérémie chapitre 10 verset 25 ici et des choses très sérieuses si les gens n'invoquent pas Dieu dans une maison dans une maison ici le prophète Jérémie est en train de dire que Dieu devait déverser sa colère sur les familles où les gens n'invoquent pas Dieu quand papa et maman par exemple sont en train de prier et que les enfants sont en train de voir leur télévision je leur vidéo ces enfants sont en train d'invoquer la colère de Dieu si au contraire certains enfants sont en train de prier et que les papas et les parents ne sont même pas intéressés la colère de Dieu encore peut être peut frapper ce foyer là si les parents vont à l'église et les enfants sont laissés à errer dans les rues aller dans le cinéma ils sont ainsi en train d'attirer la colère de Dieu et c'est vice-versa si les enfants sont chrétiens vont à l'église les parents ne sont jamais intéressés la même colère de Dieu peut frapper ces personnes ne se consolent même le plus souvent en disant qu'elles ont fait de leur mieux mais ce sont les enfants qui ont refusé de changer papa maman la première des choses que nous devons comprendre c'est que Dieu rien n'est impossible à Dieu le seul le 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 les seuls des enfants sont les parents et quand tu les portes dans la prière devant Dieu sans se fatiguer nous avons trop de prières si tu prends une liste un papier que tu écris le nom de tous ces enfants pendant que tu pries toutes ces prières de John étaient tous ministres le Seigneur va s'engager dans la vie de tes enfants parce que ce sont d'abord tes enfants toi et moi nous ne sommes que des gardiens mais le propriétaire de ses enfants c'est lui-même d'abord il est plus concerné à ses enfants que toi que tu dis pas mais il veut seulement que toi et moi nous fassions tout ce qui ne peut pas l'empêcher d'avoir la totalité de même sur ses enfants c'est certains gens se posent la question quel est le meilleur moyen pour un parent d'éduquer ses enfants je vous ai dit papa et maman dans 1 Thessaloniciens 5 verset il dit que prier sans cesse prier pour les enfants sans cesse voilà ce que cela veut dire c'est vous dire que vous avez jeûné vous avez prié pendant 3 jours je vous dis toujours l'impossible n'existe pas dans le dictionnaire du Dieu d'Abraham d'Isa et de Jacob rien n'est impossible à lui je veux vous dire que vous pouvez faire mieux que cela c'est pour ça que nous commencerons à dire prier sans cesse allez et de même deux fois mais dans les jeunes si cela ne fonctionne et aussi évitez le péché en vous-même parce que dans vos enfants il y a votre sang en vous-même donc si vous êtes fornicateur ne soyez pas étonné que les enfants soient en train de chercher les autres et les femmes ne dis pas à l'enfant ce que toi tu ne fais pas donc dans l'enfant ton sang est dans l'enfant si ta prière ne fonctionne pas va maintenant confesse tout pour enlever toute l'iniquité qui est en toi et qui a été transmise aussi sur l'enfant il y aura sûrement un changement alléluia la désobéissance par exemple je veux aller dans le jardin d'Eden là où la famille a commencé la désobéissance dans le jardin d'Eden a mis toute la race humaine en difficulté la Bible dit que tous les grands hommes qui ont marché sur la surface de la terre la Bible dit très bien que de tous les grands hommes qui ont marché sur la surface de la terre Moïse était le plus grand il a parlé face à face avec Dieu quand Moïse a désobéi à Dieu Dieu a changé son plan initial de lui faire conduire le peuple d'Israël dans la terre promise Moïse l'a vu de loin Moïse a vu la terre promise de loin mais Moïse n'est pas entré dans sa terre promise ma prière est que la promesse de Dieu sur votre vie sur David ne change pas au nom de Jésus Moïse s'est mis en colère lorsque les enfants d'Israël ont demandé de l'eau dans le désert Dieu lui a demandé de parler au rocher mais dans sa colère Moïse a frappé le rocher et cela a fait changer David Dieu à son sujet quand vous vous mettez en colère vous allez contre Dieu quand Dieu change David quand Dieu a changé David Moïse a supplié mais Dieu a refusé de l'écouter les forces anti-récolte les forces anti-moissons se sont dressées à ce niveau-là contre Moïse Moïse avait travaillé Moïse avait risqué sa vie devant Pharaon quand il sortait quand il luttait pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte Moïse a attendu l'Éternel le Seigneur au nom au nom du peuple Moïse a vu Dieu face à face mais Moïse a permis à la colère d'aider les forces anti-récolte les forces anti-moissons à travailler contre sa vie contre lui Alléluia Papa Maman je vais partager avec vous le tournome chapitre 34 verset 4 alors l'Éternel lui dit voilà le pays que j'ai promis par ses mains Abraham à Abraham à Isaac et à Jacob lorsque je leur ai dit je donnerai ce pays à vos descendants je te l'ai fait voir de tes propositions mais tu n'y entreras pas quand tu écoutes ce verset tu dis l'Éternel fait voir à Moïse quelque chose mais il n'arrive pas on parle de voir quelque chose sans jamais d'en approprier Dieu a amené Moïseau au Mont Pisga la montagne qu'on appelait ça dans la Bible on appelait ça au Mont Pisga c'est écrit dans le Deuteronome 34 Dieu a amené Moïseau au Mont Pisga à ce moment-là Moïseau a pu regarder et contempler la terre promise mais il ne fit que le voir la voir Moïseau a tout simplement vu la terre promise mais Moïseau n'est pas entré l'esprit de Pisga est aujourd'hui encore dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui l'esprit de Pisga c'est encore l'esprit de Amazin c'est l'esprit de quand tu vois quelque chose mais tu n'arrives jamais tu marches tu marches tu arrives à Moïseau tu recules elles voient elles voient leur terre promise elles n'entrent pas les gens voient leur terre promise mais ils n'entrent pas c'est l'esprit de Pisga c'est l'esprit de Amazin c'est l'esprit de quand tu vois mais tu n'entends ne t'approprier jamais beaucoup pensent qu'ils sont très sages ou malins parce qu'ils évitent de payer les djib de payer les offrandes les gens ne savent pas qu'ils prévoient qu'ils sont en train de programmer de monter au monde de Pisga où ils vont voir leur terre promise et non n'entrons jamais toute forme de désobéissance est mauvaise papa et maman même seulement quand tu regardes quelqu'un avec un oeil d'éton c'est mauvais c'est le péché si vous le faites vous allez désobéir Dieu la Bible dit dans Proverbe 10 verset 10 que qui cligne de l'oeil cause du tourment mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix qui cligne de l'oeil c'est vrai que la personne qui regarde quelqu'un et l'autre personne va dire que regarde c'est de ça qu'on parle quand tu fais ça dire quelqu'un là Proverbe 10 dit ce que c'est le péché et le Seigneur déteste parce qu'il voit tout mais il dit que celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix Alléluia à cause du doute c'est déjà aussi peuvent peuvent ne pas avoir tous leurs bénéfices tous leurs avantages tous leurs bénédictions les forces de non les forces qui agissent qui agissent contre les récoltes peuvent s'abattre sur certains gens à cause du doute c'est-à-dire à cause de l'incrédulité je suis allé vous la vautique les promesses de Dieu doivent être on doit croire aux promesses de Dieu avant qu'elles ne s'accomplissent quand tu ne crois pas elles ne peuvent pas s'accomplir la Bible dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité à cause du doute Jésus ne pouvait pas faire de miracle lui-même dans sa ville natale à cause de leur incrédulité à cause du doute à cause du fait que les gens ne croyaient n'avaient pas à Jésus parce que c'est là où Jésus a grandi il y avait une grave famine aussi dans la ville de Samarie et deux femmes avaient prévu de manger leurs enfants ces femmes ont mangé le fils de la première femme et le lendemain l'autre a refusé de lui de donner son fils pour que les deux mangent encore cette affaire a été résolue le roi fut profondément troubée et a envoyé chercher le prophète Élysée le prophète Élysée a prophétisé en disant que le lendemain un sac de blé devait se vendre pour l'équivalent de presque deux dollars cette prophétie que Élysée que le prophète Élysée a sorti semblait absurde et cette prophétie a poussé un grand homme politique un grand homme replacé dans le gouvernement à répondre à Élysée en lui disant que ce qu'il dit n'est pas possible alors de même si Dieu décidait de faire le voile du plé du ciel Élysée lui a dit que même si Dieu décide de faire plouvoir du blé du ciel cet homme là ne pourrait pas arriver à prendre la moindre chose il ne doit pas jouir de cette abondance qui viendra le lendemain alors le prophète Élysée lui a dit qu'il va voir à la nourriture de ses yeux mais il n'en mangera pas papa maman je prie pour vous que vous verrez et vous mangerez au nom de Jésus le lendemain alors que les gens étaient ennés de se profite précipité sur l'abondance de la nourriture comme a été prévu la prophétie l'homme à qui Élysée avait dit qu'il ne devait pas qu'il ne devait pas bénéficier cet homme là est mort dans la bousculade pendant que les gens bousculaient pour l'abondance de blé cet homme là est tombé mort dans la bousculade le doute papa maman l'incrédulité fait échouer les promesses de Dieu dans la vie des gens aujourd'hui papa maman bien aimé j'aimerais que vous soyez très précis dans vos prières c'est à dire mentionnez les domaines dans lesquels vous avez douté de Dieu et demandez à Dieu de vous pardonner demandez à Dieu de vous pardonner de ce doute parce que le doute apporte que Dieu retire tout parce qu'il n'a du conat à la personne alléluia autre chose qui peut faire que quelqu'un ne bénéficie ne récolte pas ce qu'il a eu à travers pour longtemps c'est la négrigence je veux dire je veux partager à ceux quand je parle de la négligence je veux partager avec vous Matthieu chapitre 25 il est écrit pendant qu'elle allait en acheter le marié arriva celle qui était prêt entrer avec lui dans la salle des noces et la porteuse s'est fermé c'est la parole de Dieu c'est la parabole des dix vierges que pendant qu'elle allait en acheter le marié arriva le marié c'est Jésus le marié arriva celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porteuse s'est fermée papa maman dix vierges attendaient l'arrivée de l'époux mais cinq d'entre elles cinq vierges d'entre elles n'avaient pas fait suffisamment de provisions pour l'huile qui auraient pu maintenir leur lanterne allumée leur lampe allumée ils n'avaient pas suffisamment de l'huile leur lumière s'est atténuée et au moment où elles sont sorties pour acheter de l'huile il était trop tard l'époux qui est Jésus est arrivé et la porte s'est fermée devant elle pourquoi parce que les seules étaient négrigeantes frères et saints je suis en l'heure de je passe par ce verset pour vous dire que de nombreux chrétiens sont négrigeants avec leur vie spirituelle d'aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur nous donne de mettre toutes ces prières à votre disposition de nombreux chrétiens sont négrigeants avec leur vie spirituelle d'aujourd'hui de nombreux chrétiens remarquent que le niveau de leur température spirituelle est en train de baisser mais ne veulent rien faire pour y remédier ils voient comment leur bateau est en train de chavirer c'est que leur température spirituelle est en train de baisser mais ils ne se renforcent plus la prière ils ne se posent pas de question de savoir que ma gym peut-être que l'offrande peut-être que telle chose est en train de ne pas se passer c'est pour ça que peut-être que je me retrouve ainsi ils ne se posent pas de question les gens remarquent qu'ils se désintéressent progressivement de la lecture de la Bible qu'ils se désintéressent progressivement de la prière mais ne se posent pas de question là-dessus ne se cherchent pas à aller à courir pour rallumer leur lampe papa maman un chrétien qui ne suit pas le principe d'être préparé en permanence verra certainement que les promesses de Dieu sur sa vie ont changé sans qu'ils ne se rendent de même compte je vous ai parlé des promesses que tu dois avoir que tu dois cultiver et récolter et fuir mais il faut être il faut priver à tout il faut être dans la prière beaucoup de gens procrastinent c'est-à-dire ils remettent à des mains beaucoup de gens font des vœux au Seigneur qu'ils vont jeûner par exemple qu'ils vont prier certains jours mais finissent toujours par se rappeler seulement quand ils ont mangé par se rappeler quand ils ont fait déjà 2-3 jours sans prier pourtant ces prières sont là pour que chacun les mette et il ne faut que répéter la Bible n'encourage pas du tout la négligence spirituelle lorsque les enseignements de la sainteté de la vie de la vie sainte sont pris à la légère cela sera intervenir des forces anti-records quand les enseignements de la sainteté les enseignements de la vie sainte sont trop négligés les forces anti-records les démons anti-moissons vont intervenir dans la vie de la personne parce que le Seigneur te dit il a fait des prophéties pour toi parce qu'il suppose qu'entre temps toi et moi nous devons rester sains parce que lui il est sain et si on tombe on se lève pour vous demander le pardon et pour qu'il se fasse toujours ce qui a été les tâches qui sont sur nous Alléluia maintenant aussi il y a les démons aussi qui peuvent nous amener à perdre les prophéties que Dieu a prévues pour nous déjà dit que ce qu'il appelle les démons c'est la puissance des ténèbres peuvent faire que les gens soient toujours en train de faire face aux forces anti-moissons c'est-à-dire aux forces anti-records les démons peuvent faire ça à ce niveau-là je vais partager avec vous un verset qui parle des drôles les qualités de démons c'est Ephésiens chapitre 6 verset 12 il est décrit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les cieux célestes voilà les catégories de tous ces démons ces puissances que je viens de citer tout à l'heure bombardent une personne bombardent les gens et si la personne n'a aucune résistance spirituelle la personne va se retrouver couché par terre et les forces qui le anti-récolte vont récolter tout son champ récolter tous ses labeurs c'est vrai que ces forces tous ces démons que les cités dans Ephésiens chapitre 6 12 ils attendent la personne au point où ils savent que la résistance de la personne est très faible et ta résistance ne peut être faible que quand la prière est absente ou quand tu es en train de jongler pour ce qui concerne la gym et les offrandes donc ces démons là ces puissances des ténèbres de Ephésiens 6 12 à ta là on comptait le temps où ta résistance envers eux est très faible c'est pourquoi Esaïe chapitre 65 verset 22 à 23 il est écrit ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habile écoute très bien ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habile tu vas construire ta maison pour qu'un autre quand tu construis le tout quelqu'un vient prendre la clé pour aller s'installer c'est Esaïe 65 verset 22 à 23 ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits on dit que tu ne vas pas aller cultiver planter les haricots planter le maïs planter le café planter les bananiers les plantains planter les prunes et maintenant tu arranges tout au moins de la récolte d'une autre personne vient manger les fruits de ça c'est ça Esaïe 65 verset 22 à 23 donc c'est ça que Dieu dit ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'oeuvre de leur main on dit Dieu en tête dit que tu vas jouir de ce que tu as fait ils ne travailleront pas en vain papa on dit que le travail que tu as dû faire en vain que c'est à partir d'aujourd'hui ça va finir c'est fini ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr on a donné l'exemple de Elie qu'il était tellement pasteur tellement prêtre il faisait trop tous les jours bien mais ses enfants ils ne s'intéressaient pas beaucoup alors il a vu ses enfants mourir il a vu ses enfants devenir rien c'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui dans Esaïe de 22 à 23 il dit ils n'auront pas des enfants pour les voir périr car ils formeront une race bénie de l'éternel et leurs enfants seront avec eux que tu devras perdre tes enfants et que tes enfants seront avec toi c'est la parole de l'éternel et quand il en énonce cela il se rassure que sa parole sort et ne revient pas sans que le contenu ne soit fait appliqué dans la vie des concernés ce n'est pas un être humain comme toi et moi pour mentir il est l'éternel de Dieu d'abord il n'a pas un autre Dieu au-dessus de lui il n'y a pas il n'en aura jamais fraise fraise alléluia alléluia les enfants de Dieu peuvent faire des erreurs ça c'est clair toi et moi nous ferons des erreurs en fait certaines erreurs sont communes à l'être humain allons Abraham par exemple a fait la terrible erreur de coucher avec sa bombe quelqu'un qu'on a recruté pour préparer pour Abraham c'était Aga là Abraham a fait la terrible heure de coucher avec sa sévante Aga afin d'avoir un enfant au lieu d'attendre les promesses de Dieu qui ne peuvent jamais faillir Isaac mais aussi a aussi fait l'erreur parce que Isaac lui il aimait ils sont plus que Jacob ça a affecté la vie de tous les deux enfants Jacob a aussi fait de multiples erreurs et Jacob en a payé cher à cause de ces erreurs Josué dans le chapitre de Josué a fait l'heure d'écouter les mensonges des Gabaronites et de ne pas interroger le Seigneur le prêtre Elie que j'ai parlé dans En Samuel dans En Samuel le prêtre Elie n'a pas discipliné ses enfants et Dieu a s'est occupé d'eux Elie le prêtre Elie lui aussi est mort du choc de la mort de ses enfants Samuel maintenant n'a non plus discipliné ses propres enfants il collectait des pots de vin auprès des gens et il pervertissait la justice maintenant Saul et David Saul et le roi David ont aussi fait des erreurs même l'homme de Dieu le prêtre Elie a eu un temps où il voulait se retirer au lieu d'aller de l'avant Elie a prié pour mourir quand il était caché dans un cave il a demandé à Dieu que non je préfère mourir lorsque vous regardez tous ces hommes de Dieu et quand tu regardes toutes les erreurs qu'ils ont commises vous remarquerez que les gens sont jusqu'à aujourd'hui encore de même erreur mais il y a une grande différence entre cette époque-là et l'époque d'aujourd'hui j'explique le pourquoi il y a en cette époque l'époque de Samuel l'époque de David et ainsi de suite il n'y avait pas de Bible à lire à l'époque donc ces hommes de Dieu-là n'avaient aucun exemple pour apprendre à cette époque-là Jésus n'était pas encore venu pour le salut de l'homme mais Jésus est maintenant avec venu et il est parti cela veut dire que le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'époque de Moïse dans la mesure où nous l'avons nous avons le Saint-Esprit dans nous aujourd'hui à l'époque ancienne de Moïse et ainsi de suite ces hommes de Dieu de ce temps-là n'avaient pas autant d'informations que nous aujourd'hui nous avons aujourd'hui nous avons des livres nous avons des cassettes les audios messages nous avons des whatsapps nous avons tout les médias sociaux nous avons des commentaires bibliques nous mais en ce moment-là il n'y avait pas toutes ces choses-là à l'époque frères et sœurs si vous dans notre génération avez refusé d'apprendre de leurs erreurs cela signifie aussi que vous en le commette des péchés aussi volontairement la Bible dit que Dieu cligne l'œil au moment de l'ignorance qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire cligner l'œil tu sais que quand tu clignotes tu fermes un œil tu ouvres l'autre cligner l'œil signifie fermer un œil momentanément puis l'ouvrir si vous commettez un péché par erreur et que vous demandez pardon puis que vous revenez à ce même péché pour pécher volontairement contre Dieu toutes ces choses sont différentes de ce que Jean dit dans M. Jean chapitre 4 verset 6 je partage avec vous nous nous sommes de Dieu celui qui connait Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur beaucoup de gens sont gouvernés par l'esprit de l'erreur quelqu'un qui est considéré comme un chrétien mature peut commettre soudainement un péché grave chaque fois qu'une personne dit qu'elle ne sait pas pourquoi ou ce qu'il a poussé à faire certaines choses et il le dit de façon répétée c'est en fait l'esprit de l'erreur dont nous parlons si une personne tombe deux fois dans le même piège spirituel c'est l'esprit d'erreur cet esprit fait baisser la température spirituelle des gens cet esprit de l'erreur fait que les gens ne paient pas leur gym et quand la pauvreté arrive ces personnes ont des regrets c'est cet esprit qui c'est cet esprit de l'erreur qui fait que les gens écoutent la parole de Dieu mais cette parole rebondit et sort sans prendre racine dans la vie de la personne certaines personnes certains gens savent que la conséquence d'une chose particulière est mauvaise mais ces mêmes gens continuent et le font seulement pour le regretter plus tard et quand c'est ainsi c'est toujours l'esprit de l'erreur qui règne dans la vie de la personne la personne fait aussi que l'esprit de l'erreur fait aussi que les gens n'apprennent pas de l'erreur des autres où les gens ont une nature qu'on ne peut pas enseigner les gens sont les gens deviennent non enseignables qui fait que les gens refusent la correction avant que de telle gens par exemple avant qu'une personne ait fini ce qu'elle a à lui dire la personne va dire que je sais déjà parce que la personne est devuée à un certain niveau non enseignable l'esprit de l'erreur se manifeste dans la vie des gens à différents niveaux beaucoup de gens oublient que les mauvais esprits les esprits mauvais ont leur propre d'origine et ils s'engagent dans de fausses doctrines ces gens-là s'engagent souvent dans de fausses doctrines ils sont sous l'influence de cet esprit de l'erreur je vais partager avec vous un timothée chapitre 4 verset 1 il est écrit mais l'esprit dit expressément que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons certaines personnes papa maman vont regarder vont souvent près d'une rivière pour regarder et sont en train de regarder à l'intérieur de la rivière ainsi ainsi pour en tirer des informations sataniques c'est encore une ouverture à l'esprit de l'erreur certains ramassent la terre ou le sable pressent cela pour et parlent de ces font des incantations pour avoir des informations sur leur avenir prononcer et chanter les noms des anges chantées des boussommes de manière particulière sont tous liés à l'esprit de l'erreur l'adoration de l'image de quelqu'un ou bien de l'image de quelque chose que ce soit l'image de Jésus Christ lui-même que ce soit l'image de quoi quoi que ce soit c'est bafouer le commandement de Dieu qui dit dans Exode chapitre 5 mais c'est toi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face c'est bafouer le commandement de Dieu qui dit dans Exode chapitre 20 verset 4 tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre cela signifie papa et maman que vous ne pouvez même pas faire l'image de Jésus c'est-à-dire qu'elle une croix que Jésus une croix où on a misé où on a dessiné Jésus à l'intérieur est le péché c'est l'idolâtrie cela signifie que vous ne pouvez pas faire l'image de Jésus et que toute forme de respect que vous portez à une image quelconque ou à une statue quelconque invitera en vous un démon qu'on appelle esprit de l'erreur toute doctrine qui oblige les gens à se laver à laver les gens à côté d'une rivière ou bien dans une rivière ou bien dans une forêt ça donne l'ouverture à un démon qu'on appelle encore toujours esprit de l'erreur toute doctrine qui fait croire à une organisation à une congrégation que Dieu doit être adoré avec un type particulier d'uniforme par exemple tu verras dans cette congrégation où Dieu ou l'on fait croire que Dieu doit être adoré avec l'uniforme rouge tout le monde doit s'habiller en blanc tous les gens doivent s'habiller en rouge je suis allé à vous dire que toute doctrine qui fait croire à une organisation que Dieu doit être adoré avec un type particulier d'uniforme ou bien se tenir debout et avec les pieds sur la Bible pour prier c'est encore toujours ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur c'est un démon qu'on appelle un démon de l'erreur qui est dans tout ce genre d'organisation de congrégation parce qu'elle est gérée par la joie de Satan qui s'appelle la reine du ciel je vais vous donner à ce moment un démon d'une femme était terriblement malade son dos son dos était presque cassé très mal au dos on a appelé un frère pour qu'il prie pour lui pendant que le frère voulait fermer les yeux pour prier l'esprit de Dieu a attiré l'attention du frère sur quelque chose qui était au dos de cette femme alors le frère a vu que c'était une bible attachée avec des ficelles avec la corde au dos de cette femme le frère a demandé à cette femme ce que cela s'est fait la dame a dit que le frère ne devait pas s'associer de ça qu'il allait les yeux sur ça et que la femme a dit au frère que que toi tu n'es qu'un petit garçon donc ferme la bouche alors le frère a répondu à la femme aussi que le petit garçon ne peut pas prier de ça et le et le frère est parti et la femme a continué à pleurer des douleurs atroces jusqu'à ce qu'elle soit prête à détacher à enlever cette bible qui était attachée au dos papa maman c'est encore la doctrine du diable c'est la doctrine des démons et c'est ce que nous avons dit aujourd'hui que dans 1 Timothée 4 verset 1 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séculteurs et à des doctrines de démons c'est ça qu'on appelle doctrine de démons parce que la femme portait la bible au dos comme ça croire que la parole de Dieu devait entrer dans son corps beaucoup d'églises sont ainsi ils ont toujours des doctrines du diable frères sœurs je vais continuer encore à parler tout enseignement tout enseignement ou pédication qui soutient la réincarnation est un esprit de l'heure je répète encore tout enseignement qui qui parle du fait que quelqu'un peut mourir et revenir c'est l'esprit de l'heure c'est la doctrine du diable des démons toute prière qui implique de frotter quoi que ce soit sur le corps de quelqu'un avant de prier et de briser la même chose ensuite c'est encore l'esprit de l'heure ça ouvre la vie de la personne à un démon qu'on appelle esprit de l'heure je vous dis encore tout jarre de prière que tu entendras et qui implique un sacrifice c'est-à-dire qu'on te donne dit d'apporter d'abord quelque chose et on peut même te dire ce que tu dois apporter je veux dire que tout prière qui implique un sacrifice ou le fait de placer un si on place un bassin d'eau une cuvette d'eau sur laquelle la rosée doit tomber des hons pendant 7 jours avant que les gens vont boire cela vous savez que tu vas on te dit qu'on te dit avant de prier que tu vas aller chez toi mettre l'assiette avec l'eau à l'intérieur remplie dans ta maison et tu vas laisser que ça reste 7 jours afin que tu boives avant de prier tout ceci ce sont des rituels de chancelerie c'est l'esprit ça ouvre la personne à le connecter à la reine du ciel à l'action de Satan ça ouvre la vie à l'esprit de l'heure je répète encore autre chose toute organisation tous lieux de culte ou par ce soit que tu peux appeler qui interdit les gens de manger de la viande ou qui tiennent les réunions leur réunion n'est que la nuit surtout ce sont des lieux qui invitent les gens à l'esprit de l'heure si vous êtes si vous êtes membre de ce genre d'église de ce genre d'organisation vous vous êtes en train d'inviter en vous les forces anti-récolte les forces anti-moisson et tout ce que j'ai cité au préalable si vous si vous faites cela en réalité c'est difficile vous quand il y a déjà esprit d'erreur c'est les portes qui sont ouvertes maintenant aux forces anti-récolte ces forces anti-récolte attendront que vous travailliez très dur et viendront ensuite à la fin pour récolter moissonner vos récoltes ramasser vos récoltes c'est de ça que nous parlons aujourd'hui si vous êtes dans tous ces jardins de congrégation vous devez réfléchir sur vous-même toute religion qui remplace le sang de Jésus par l'encens par les bagues toutes religions où tu vois l'encens les bagues ou les croix même si on a mis la croix à l'entrée de la porte cette religion tu as entre même une seule fois l'esprit de l'erreur sera attaché à ton esprit intérieur parfois vous voyez des gens dans certaines religions qui te disent que pour faire ta délivrance tu dois être en tête d'inspirer expirer 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 avant qu'on va prier pour toi si tu entends quelqu'un te dit tu réfléchis soit en tête d'inspirer expirer 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 avant de prier et d'autres tu vois on te dit que tu entends d'inspirer expirer parce que quand tu fais comme ça tu entends d'inspirer expirer de jésus papa maman quand tu entends d'inspirer expirer c'est un peu comme si c'est le yoga c'est lié au deuxième ciel à la reine du ciel c'est l'esprit de l'erreur qui est qui quand tu es en tête tu es en tête d'avaler tous les démons depuis le deuxième ciel c'est pour ça que je vous ai parlé d'Ephésiens chapitre 6 12 toute religion toute doctrine qui encourage la polygamie c'est-à-dire que tu peux voir le pasteur ou bien qui que ce soit ou bien qui l'a devant et que tu sais très bien qu'il n'a pas une seule femme donc toutes les religions qui encouragent la polygamie qui ne dit pas trop de choses de la polygamie c'est une religion qui ouvre les membres de sa religion à l'esprit de l'erreur un démon qu'on appelle l'esprit de l'erreur si vous êtes dans un endroit où le dirigeant ou encore le prêtre ou encore le pasteur a plusieurs fins et qu'il appelle et qu'il appelle cet endroit-là l'église vous êtes en ce lieu-là quand vous fréquentez cette église une seule fois vous êtes d'office sous l'influence de l'esprit de l'erreur les portes des forces anti-recorde anti-moisson vous sont ont été déjà ouverts dans votre vie vous devez vous demander s'il sait si la personne si le pasteur si le dirigeant si le prêtre de cette congrégation c'est le Dieu qui dit qu'un homme de Dieu doit être le mari d'une seule femme c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 12 toutes les visites cérémonielles sur les montagnes et dans les rivières les baptêmes qu'on appelle les baptêmes des pêcheurs les baptêmes des bébés les baptêmes des nourrissons les baptêmes des morts sont sous l'influence de l'esprit de l'erreur il y a les morts des plaques où on baptise même les morts c'est l'esprit de l'erreur si votre vie est spirituellement dans la vallée c'est-à-dire que si votre température spirituelle a chuté et que vous ne le sortez et que vous ne sortez pas votre esprit de la vallée de l'erreur même si vous allez sur une montagne pour plier vous serez toujours dans la vallée cela veut dire que c'est quand vous devez confesser et que le seigneur va vous relever et vous allez recommencer avec notre Dieu prier avec le djinn g-i-n c'est-à-dire qu'avec une il y a certaines boissons qu'on prie l'église c'est un lieu de prier avec l'alcool le fait de verser quand les gens prenaient l'alcool ou bien une boisson ils versent au sol par exemple quelqu'un ouvre une bière avant de boire d'abord ils versent d'abord la tête au sol ils versent un peu au sol ou bien quelqu'un qui achète une voiture il veut acheter une voiture ou bien une moto ou bien quelqu'un de jaune on va verser un peu asperger la bière sur ça cela veut dire c'est ça qu'on appelle la libation donc verser des libations par terre sur les voitures sur n'importe quoi sont toutes des doctrines des démons sont des doctrines des démons et quand tu fais ça même une seule fois ou bien tu as déjà fait ça même une fois dans ta vie c'est une invitation aux forces anti-moisson c'est une façon d'éviter les démons anti-récolte dans ta vie donc si tu as eu à faire ça même il y a de ça 10 ans dans 30 ans quoi que ce soit ne soit pas supplie que certaines choses que tu cultives que tu cultives et les gens ne font que venir récolter prier avec la fleur en main il y a les gens qui choisissent les fleurs ils disent que c'est la fleur rose ils prennent la fleur on dit que tu dois prier avec ça en main prier avec les fleurs la belle fleur en main boire ou aller se laver avec de l'eau qu'on a mis le parfum sur ça l'eau parfumée ceux-ci là sont toujours des des rituels démoniaux sont tous des esprits de l'erreur lorsque vous dépendez il y a les gens qui dépendent toujours des prophètes et dépendent toujours des visions qui viennent des prophètes lorsque vous dépendez d'une seule personne d'un seul prophète sur la terre et d'une vision des gens au lieu d'avoir foi en Dieu vous invitez ainsi les forces anti-moissons vous êtes toujours en train d'inviter les forces anti-récolte dans votre vie si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas mettre vos chaussures il y a certaines certaines congrégations où pour hanter il faut toujours enlever les chaussures ils vont marcher toujours enlever les pieds il y a certaines congrégations où les membres doivent toujours marcher les pieds donc si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas mettre vos chaussures où vous êtes obligés de porter les habits blancs ou bien si vous êtes dans une congrégation où vous êtes obligés de perdre votre maison pour perdre vos meubles perdre n'importe quoi que vous avez en blanc vous ainsi si vous faites ça ou bien même vos enfants font ça vous êtes sous l'influence de l'esprit de l'erreur dans certains endroits vous pouvez aller dans certaines congrégations dans certains lieux c'est un réunion dans certains réunions vous verrez qu'il y a une chaise blanche qu'on a mis à part et qu'on a écrit là dessus que 5 5 on écrit même ça 5 5 2 fois et on vous dit que c'est la chaise du Saint-Esprit quand on vous dit que c'est une chaise blanche et la chaise du Saint-Esprit c'est une doctrine des démons Alléluia Papa Maman as-tu déjà appris si tu vas quelque part ou tu te retrouves quelque part où les gens sont en train de prier avant de prier ils sont d'abord nus complètement nus d'autres fois tu vas dans d'autres congrégations où les gens prient en regardant l'Est l'Est ou tu peux arriver dans d'autres congrégations où les gens quand les gens prient on doit tomber toujours pour se rouler par terre beaucoup les gens doivent entrer en trance faire comme s'ils sont en trance et quand ils sont en train ils ne sont pas le seul si vous si vous si vous allez de religion en religion d'une religion en autre et si vous appelez ça christianisme c'est l'esprit c'est les doctrines d'un démon c'est l'esprit de l'heure on a dit à certains parents de ne jamais couper les cheveux de leurs enfants parce que Dieu veut les utiliser et les enfants se promènent avec des cheveux ébourisés les cheveux négrégés les cheveux bizarres fraises c'est l'esprit de l'heure c'est ça ça ouvre à l'enfant l'esprit de eux sont les doctrines des démons que nous avons dit tout à l'heure sont des cultures démoniaques ceci invite les forces anti-moissons forces anti-récolte dans la vie des enfants que vous êtes censés aimer tant ces gens feraient mieux d'aller couper les cheveux de leurs enfants et de libérer leurs enfants de cette cage de cette prison alléluia quand le seigneur le seigneur a dit à Moïse Moïse va parler à Pharaon avant de dire à Moïse il a dit à Moïse d'aller se nettoyer les cheveux jusqu'à être très beau le seigneur n'est pas un dieu de confusion c'est un secte c'est un secte Amen c'est un secte c'est un secte les sectes c'est un secte quand tu les vois les plus souvent et ils arrachent les cheveux de leur tête et ils laissent le milieu de la tête non rasée ce sont tous d'autres sectes et sont tous des doctrines de démons ce sont tous les esprits des erreurs de l'heure d'autres gens font la peinture de leur voiture de leur voiture et tout ce qu'ils ont chez eux en eux tout tu vas remarquer c'est que tout ce qui ont a la tendance d'être toujours rouge donc ils ont fait la peinture dont leur peinture est toujours totalement rouge voiture rouge moto rouge ils ont tendance à peindre n'importe quoi ils ont tout là rouge rouge quand ils font comme ça dans le lieu de congrégation en rentrant ils marchent ils ne saluent personne même si tu les chiffres ils ne disent qu'ils ne parlent plus c'est encore toujours la doctrine du démon c'est la doctrine du diable frère et sœur papa maman toutes ces façons étranges d'adorer n'ont aucun soutien n'ont aucun support dans la bible dans le monde de Dieu ceux qui y ont été impliqués ferait bien de chercher la vraie délivrance dans des prières agressives et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui peut-être que vous avez fait ça dans le passé ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans peu importe le temps si vous avez ou bien si vous avez permis à l'un de vos enfants d'être impliqué dans ce genre de choses vous pouvez prendre un papier écrit le nom de ces enfants là pendant que vous priez aujourd'hui alors le Seigneur pendant que vous libère libérera vos enfants la bible dit la bible dit dans Jean chapitre 12 verset 40 la bible dit je cite il a aveuglé leurs yeux et il a enduré sur leur coeur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux qu'ils ne comprennent pas dans leur coeur qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas quand tu comprends ce récit tu vas voir qu'il y a certains gens dont les gens sont d'abord totalement aveuglés par Satan le diable a rendu le coeur des gens dur les pires groupes de personnes parmi tous ces groupes que j'ai cités aujourd'hui le pire groupe de personnes qui sont sous cet esprit de l'erreur sont ces gens là qui ont juré de mourir dans leur situation ils ont ainsi scellé leur salut ils ont ainsi vendu leur âme au diable ces gens continuent à se tourner vers l'évangile récitent des versets expliquent l'évangile mais se mélangent toujours au monde pourquoi ? parce qu'ils sont toujours instables parce que à cause parce que l'esprit de Dieu ne peut pas être là ce sont des gens qui argumentent aveuglement et disent que Dieu est dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont comme la Bible dit dans Jean 12-40 ils sont aveuglés et leur coeur est endurci la Bible dit que le diable a aveuglé les yeux de ces gens et que seule la miséricorde de Dieu peut les délivrer ces gens ne peuvent pas obéir aux lois de Dieu parce qu'il n'y a pas de lumière dans eux ces gens ne peuvent pas écouter la sainte doctrine de l'évangile parce que leur intelligence a été obscurcée par le diable ces cas peuvent être comparés à ce que faisaient les enfants d'Israël dans Jérémie 44 verset 17-23 ce verset que je vais partager avec vous Jérémie 44 verset 17-23 c'est là où tu entendras parler de la Reine du Ciel et tous ces sectes tous les qualités d'Église que tu entends tout à l'heure et c'est celles-là qui viennent de la Reine du Ciel c'est la même droite du diable je vais partager avec vous Jérémie 44 verset 17-23 écoutez et à la Reine du Ciel il est écrit mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche au fruit de l'encens à la Reine du Ciel je vous ai parlé de l'enfant aujourd'hui au fruit de l'encens à la Reine du Ciel et lui faire des libations dans les libations quand tu mets la bière dans un verre l'autre a dit aussi la bière dans l'autre verre vous connaissez les deux verres en disant que à la santé vous élevez comme ça vous demandez d'honorer la Reine du Ciel c'est la même droite du diable lui-même donc c'est écrit là et lui faire des libations comme nous l'avons fait nous et nos pères nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem alors nous avions du pain pour nous rassasier nous étions heureux et nous ne pouvions point de malheur et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel et de lui faire des libations nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par le paix et par la famine verset 19 d'ailleurs lorsque nous souffrons de l'encens à la Reine du Ciel et que nous lui faisons des libations est-ce sans la volonté de nos maris et que nous lui préparons des gâteaux pour nourrir et que nous lui faisons des libations verset 20 Jérémie dit alors à tout le peuple aux hommes et aux femmes à tout ce qui lui avait fait cette réponse verset 21 commise et votre pays est devenu une règle un désert un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui c'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'éternel parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'éternel et que vous n'avez pas observé sa voix, sa loi, ses ordonnances et ses pécètes c'est pour ça que ses malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui frère et soeur, papa, maman tout vrai enfant de Dieu tout vrai croyant qui ne veut pas être dominé par l'esprit de l'erreur doit être très prudent aujourd'hui très vigilant parfois les forces anti-récordes, anti-moissons n'interviennent pas au moment où elles, où les gens travaillent ces démons-là ces forces anti-moissons attendent d'abord quand les gens ont suffisamment travailler ces forces ont suffisamment d'abord même de la nourriture qui les gardera jusqu'à ce que les gens soient prêts avec leur bonne récolte afin d'aller maintenant récolter et maintenant mettre la personne maintenant à plat à présent bien-aimé je m'attends à ce que vous ayez compris comment ces forces anti-récolte opèrent ces forces anti-moissons réopèrent au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines et les semaines se transforment en mois toi et moi nous vieillissons et vous vous rapprochez de la pelle de Dieu à la dernière cloche ne permettez pas à ces forces d'avoir le pouvoir sur vous et de vous priver de toutes les bénédictions que Dieu a prévues de déverser sur vous si vous avez déjà été impliqué dans toutes ces choses que j'ai mentionné aujourd'hui vous avez donné de la place à ces forces anti-moissons ces forces anti-récolte ces gens là qui viennent récolter quand tu as tout s'aimé vous devez alors aujourd'hui maintenant vous devez sortir de leur emprise aujourd'hui la Bible le psalmiste de la Bible a donné un don très intéressant à Dieu dans le psaume 3 verset 3 on a appelé Dieu dans le psaume 3 verset 3 il a dit ma gloire est celui qui relève ma tête le roi David dans le psaume 3 verset 3 a appelé Dieu comme étant ma gloire est celui qui relève ma tête vous aussi vous devez appeler aujourd'hui Dieu par ce nom aujourd'hui et lui demander de relever votre tête qui depuis est baissée bien aimé j'aimerais que vous vous décidez de résister aux forces c'est-à-dire aux démons qui font que les gens cultivent mais ne leur permettent pas de récolter le fruit de leur travail ces démons font que les gens accumulent l'argent mais ne les donnent pas l'occasion de dépenser cet argent là pour leur jouissance personnelle ces démons là font que les gens construisent des maisons mais ne peuvent jamais habiter dans ces mêmes maisons qu'ils ont construits là ces démons font que les gens accouchent leurs enfants élèvent mais ils ne peuvent ces mêmes personnes ne peuvent jamais bénéficier de ces enfants qu'ils ont élevés Frère et Frère j'aimerais que vous priiez avec détermination aujourd'hui sachant que si Wies aussi puissant qu'il était aussi prône de Dieu qu'il était il a vu la terre promise mais n'a pas pu y pénétrer alors combien plus vous et moi la Bible nous dit très bien comme nous l'avons évoqué aujourd'hui dans psaume 3 verset 3 il dit mais toi au éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête cependant papa et maman si vous n'appartenez pas au camp de Dieu au camp de Jésus il ne donne pas votre gloire il ne peut pas lever votre tête par conséquent vous devez d'abord appartenir vous devez d'abord parvenir à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus Christ tout ce dont vous avez besoin est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur que Dieu ne peut pas voir le péché et si vous l'invoquez maintenant il vous écoutera et changera votre vie s'il vous plaît papa et maman confessez lui vos péchés nommez ces péchés là un après l'autre ne globalisez pas demandez lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la réduction de vos péchés dites au revoir au monde dites au revoir au diable invitez le Seigneur Jésus Christ dans votre vie et demandez lui de devenir votre Seigneur de devenir votre sauveur personnel enseignez-vous intronisez le don sur votre vie demandez lui de prendre le contrôle absolu de toutes les affaires de votre vie enseignez-vous papa, maman je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre c'est la décision la plus importante de la vie et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que vous ne le fassiez pas au nom de Jésus maintenant papa, maman nous devons prier j'estime déjà que vous devez prendre ces points de prière avec moi avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler en vous avec toute la détermination que vous pouvez permettre au nom de Jésus Amen Je m'approche de toi Je m'approche de toi source de vie source de vie source de vie oh mon sauveur bénis-moi source de vie source de vie source de vie source de vie mon sauveur bénis-moi Fais cela ça manque Fais cela ça manque viens et me parle viens et me parle viens et me parle viens et me parle oh mon Dieu viens sauve viens et me parle 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 oh mon Dieu sauve Alléluia Amen Papa Maman ferme les mains les yeux ouvre ta bouche crie fortement dit ceci je couvre mon esprit mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus je couvre mon esprit mon âme mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus dans le paix sans nom de Jésus nous avons prié Amen maintenant tu vas prier maintenant pour que toutes les forces anti-moissons nous avons dit que tu dois d'abord confesser tu vas confesser confesser pour les enfants et maintenant toutes les forces anti-moissons quand je dis anti-moissons ou anti-récolte c'est la même chose c'est que quand tu tu cultives tu arranges tu arranges au moment de manger on veut manger à ta place tu construis les gens habitants à ta place tu saines les gens récolte à ta place c'est ça qu'on appelle les forces anti-moissons ou encore forces anti-récolte il faut que les forces anti-moissons lâchent leur emprise sur chaque domaine de ta vie le mariage des enfants ton travail ainsi de suite faites de suite ainsi toute force anti-moissons toute force anti-maçon toute force anti-moissons anti-récolte lâchez votre entreprise sur chaque domaine de ma vie au nom de Jésus toute force anti-moissons anti-récolte lâchez votre emprise sur chaque domaine de ma vie au nom de Jésus lâchez votre emprise de chaque domaine de ma vie au nom de Jésus dans le pays sans nom de Jésus que nous avons payé Amen Papa Maman tu vas fermer les yeux ouvre la bouche tu vas répéter à haute voix avec moi répète clairement c'est les marques ferme tes yeux ouvre ta bouche dit ceci toute marque maléfique ou tout à toi je suis mon corps le tatouage tout à toi je suis mon visage tout à toi je suis mes mains Amen soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié Amen maintenant les rassemblements contre ta vie ferme tes yeux et crie ainsi dis ceci que tout rassemblement contre ma vie soit foulée au pied et réduite en miettes au nom de Jésus que tout rassemblement contre ma vie soit foulée au pied et réduite en miettes au nom de Jésus que tout rassemblement contre ma vie soit foulée au pied et réduite en miettes au nom de Jésus dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié Amen Femme tes yeux crie ainsi que toute ma gloire disparue me revienne au nom de Jésus que toute ma gloire disparue me revienne au nom de Jésus que toute ma gloire disparue me revienne au nom de Jésus dans le pied sans nom de Jésus j'ai prié Amen maintenant n'importe quoi que tu perdais là tu construis on vienne habiter maintenant il faut que tu rentres dans ta maison tu cultives tu saignes comment dire que ton homme vient récolter maintenant il faut que toutes tes récoltes te reviennent tout ce que tu as perdu il faut que ça revienne à toi Femme tes yeux crie ainsi que toutes mes bénédictions capturées soient libérées au nom de Jésus que toutes mes bénédictions capturées soient libérées au nom de Jésus que toutes mes bénédictions capturées soient libérées au nom de Jésus dans le paix sans nom de Jésus j'ai prié Amen maintenant n'importe quelle maladie que tu as dans ton corps et qui ne fait pas qui ne te donne pas l'occasion de moissonner de récolter il faut que les maladies la sortent c'est ça qu'on appelle esprit d'infimité Femme tes yeux crie ainsi mon sang rejette toi esprit d'infimité au nom de Jésus mon sang rejette toi esprit d'infimité au nom de Jésus mon sang rejette toi esprit d'infimité dans le puis sans nom de Jésus j'ai prié Amen tu peux de tout fois marcher en route et tu vois quelqu'un te suivre les gens ne le voient pas mais c'est toi seul que tu vois la personne mais la personne tu es même avec ton ami ton ami ne le voit pas mais toi seul tu vois la personne qui te suit quand tout ce que j'ai cité aujourd'hui là quand c'est dans ta vie il y a certains démons qui vont être en train de vous suivre Femme tes yeux alors crie ainsi tout esprit mauvais invisible qui me suit tout esprit mauvais invisible qui me suit soit dispersé au nom de Jésus soit dispersé au nom de Jésus dans le pays je te prie Amen maintenant quand tu es comme cela je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vais parler de certains gens qui sont tellement aveugles ils ont un cœur endurci il faut que tu sortes De la cage spirituelle Maléfique dans laquelle tu es Fais-moi te dire ici Je libère ma vie De toute cage spirituelle Maléfique Au nom de Jésus Je libère ma vie De toute cage Spirituelle Maléfique Au nom de Jésus Je libère ma vie De toute cage Spirituelle Maléfique Au nom de Jésus Dans le Paix Au nom de Jésus J'ai prié Amen Je vous ai dit parler aujourd'hui Du psaume 3 verset 3 Tu es ma gloire Et celui qui me relève Qui relève ma tête On a parlé de ça Du psaume 3 verset 3 Et c'est ce que j'ai dit Aujourd'hui Toi même tu vas répéter ça Pour que ta tête Qui était toujours baissée Que tu le relèves Pour que tu sois aussi content Un jour Fais-moi te supris ainsi Père Ma gloire Et celui qui relève ma tête Père Ma gloire Et celui qui relève ma tête Élève ma tête plus haut Que celle de mes arrivés Au nom de Jésus Élève ma tête plus haut Que celle de mes arrivés Au nom de Jésus Élève ma tête plus haut Que celle de mes arrivés Dans le pied Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Je vous ai dit aujourd'hui Toutes ces qualités De congrégation Qu'on a cité aujourd'hui Les gens qui marchent Les pieds Les gens qui portent Les habits blancs Les gens qui font Leur cheveux Par comme ça Les gens comme ça Tout ça c'est l'esprit De confusion N'importe quelle église Où tu es parti Quelle congrégation Où tu es parti Il faut que l'esprit De confusion Quitte De chaque département De ta vie Ferme tes yeux Que l'esprit de confusion Quitte De chaque département De ma vie Au nom de Jésus Que l'esprit De confusion Quitte De chaque département De ma vie Au nom de Jésus Que l'esprit De confusion Quitte De chaque département De ma vie Au nom de Jésus Dans le pied Salant de Jésus j'ai prié Amen Maintenant L'architecte maléfique Et les constructions maléfiques Qu'on a fait contre toi Ça va prendre feu Femme de Jésus crée ainsi Que l'architecte L'architecture Que l'architecte maléfique Et ses constructions maléfiques Soit rôtier au nom de Jésus Soit rôtier au nom de Jésus Soit rôtier au nom de Jésus Dans le pied Salant de Jésus j'ai prié Amen Maintenant As-tu déjà vu dans les rêves Tu as vu un arbre Dans les rêves Depuis son temps Vous voyez les arbres Les gens Les bénédictions des gens Quand les démons Le monde de Satan Le diable Quand ils volent les bénédictions des gens Ils s'en vont garder dans les arbres C'est pour ça que dans vos villas Tu vas voir les arbres On dit que quand on passe près de l'arbre là On ne parle pas Parce que ce ne sont pas les arbres là-bas Ce n'est 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 pas les arbres vrais-vrais Dans les arbres Maintenant Tes choses qu'on a volées depuis On a gardées dans l'arbre là Toutes les bénédictions là Il faut que ça vienne Femme tes yeux Écrire ainsi Que tout arbre Qui abrite ma bénédiction Que tout arbre Qui abrite Mes bénédictions Libère les captifs maintenant Au nom de Jésus Libère les captifs maintenant Au nom de Jésus Libère les captifs maintenant Dans le pire Sans nom de Jésus J'ai prié Amen La Bible dit dans le psaume 23 Il dit que quand je marche Dans le dombe de la vallée de la mort Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort Femme tes yeux Crée ainsi Tout esprit de l'ombre de la mort Sur ma vie Tout esprit de l'ombre de la mort Sur ma vie Tout esprit de l'ombre de la mort Sur ma vie Lâche ton emprise Et meurs Au nom de Jésus Lâche ton emprise Et meurs Au nom de Jésus Lâche ton emprise Et meurs Au nom de Jésus Dans le psaume de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tous les esprits Tous les démons Qui ne sont pas contents De te voir Marcher Tu dois les paradiser Femme tes yeux Créer ainsi Tout esprit Qui ne sont pas contents De me voir Marcher Tout esprit Qui ne sont pas contents De me voir Marcher Soyez Soyez Paralysé Au nom de Jésus Soyez Paralysé Au nom de Jésus Soyez Paralysé Au nom de Jésus Dans le psaume de Jésus J'ai prié Amen Dans toutes ces églises Que j'ai dit Tout à l'heure Dans toutes ces congrégations Que j'ai dit Tout à l'heure Peut-être que tu es parti Et quand tu as eu à manger Quelque chose là-bas Quand la chose Qui est entrée Dans ton ventre T'as lié Totalement Il faut que cette nourriture Démoniaque Cette mauvaise nourriture Que tu as consommée Sur la table du diable Soit évacuée Maintenant Par le sang de Jésus C'est pour ça Qu'au début Je vous ai dit De boire l'eau d'un sion Et que ça reste Dans votre bouche Avant que vous buvez Ferme tes yeux Ferme tes yeux Ouvre ta bouche Créer ainsi Que toute mauvaise nourriture Que j'ai mangée Sur la table du diable Que toute mauvaise nourriture Que j'ai mangée Sur la table du diable Soit évacuée Par le sang de Jésus Au nom de Jésus Soit évacuée Par le sang de Jésus Au nom de Jésus Soit évacuée Par le sang de Jésus Au nom de Jésus Dans le sang de Jésus J'ai prié Amen Maintenant là Papa, maman Tu vas mettre une pause Parce que tu vas mettre une pause Et parler en langue Parler en langue Pour 7 minutes Pendant 7 minutes Et pendant que tu parles en langue Le parler en langue Est écrit dans Marc 16 verset 17 Arte de Japote Chapitre 2 Verset 1 à 5 Et c'est encore écrit Dans plusieurs parties Du Nouveau Testament Pendant que tu parles en langue Je suis en train de t'attendre Vas-y maintenant Parle en langue Pendant la semaine À haute voix Avec les yeux fermés Je vous attends Puis au nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Tu vas prier maintenant Les gens Les esprits qui viennent t'attaquer Dans la nuit souvent Les attaques Dans les rêves souvent Les attaques Dans les rêves Femmes des yeux Dit ceci Que toute influence Des assaillants De nuit De la nuit Que toute influence Des assaillants De la nuit Disparaisse au nom de Jésus Disparaisse au nom de Jésus Dans le pays salon de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Tu as déjà appris Que quelqu'un a salué l'autre Et quelque chose A disparu de son corps D'autres fois Quelqu'un peut te saluer comme ça Une partie de ton corps disparaît Nous avons fait Un témoignage Où deux hommes Se sont salués Et la partie privée De l'autre A disparu Quand il a encore regardé La culotte comme ça Ça avait disparu Il a dit Mais mon peignet est où On dit Il ne savait plus Là où C'est parti C'était vide Parce que A cause D'une poignée de main C'est pour ça Qu'il vous dit Dès le début Que chaque fois Essuyez votre main Avec le dentien Parce que Quand on vous salue là Vous savez très bien Que ça reste la main C'est un instrument De transmission De pouvoir Ça peut être le pouvoir Et ça peut être positif Comme négatif Donc Si dans votre vie Quelqu'un vous a salué Tu vas prier Tu vas prier aujourd'hui Tu vas prier ceci Aujourd'hui Ferme tes yeux Créer Tout un Étrange poignet de main Tout un étrange poignet de main Que j'ai reçu de mes mains Ouvre tes mains Ouvre tes mains Ouvre tes mains Ouvre tes mains Pendant que tu pries ceci Tu vas être en train De regarder les pommes De tes mains Pendant que tu ouvres La pomme de tes mains Tu parles Pendant que tu parles Tu dis ceci Tout un étrange poignet de main Tout un étrange poignet de main Que j'ai reçu de mes mains Disparait au nom de Jésus Disparait au nom de Jésus Disparait au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, Maman Ferme les yeux Ouvre ta bouche Ne dis aucun mot maintenant Même merci ne dis pas Même Amen Ne dis aucun mot C'est le temps maintenant Qu'on va appeler le Dieu des lits Et quand tu appelles le Dieu des lits Certainement il peut te répondre Toi et moi Parle-fait Je vais appeler pour toi et moi Ne dis aucun mot Même merci ne dis pas Même Amen ne dis pas Simplement, tu vas ouvrir ta bouche Je vais appeler Faire, 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 Faire Faire, Faire, Faire Faire, Faire, Faire Faire, 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 Faire Faire, 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 Faire Faire, 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 Faire La grande vie C'est le temps maintenant Nous y speaks Amen Amen Papa, Maman Les problèmes qui ne font que se succéder Dans ta vie là Il faut que ces problèmes là s'arrêtent Le cercle de ces problèmes là s'arrêtent Le cercle de problèmes Ferme tes yeux et crie ainsi Ferme tes yeux et répète Clairement, dis ça à haute voix Tout cercle de problèmes dans ma vie Tout cercle de problèmes dans ma vie Ça suffit Meurs au nom de Jésus Ça suffit Meurs au nom de Jésus Ça suffit Meurs au nom de Jésus Dans le pays sans nom de Jésus nous avons prié Amen Papa, maman, nous sommes arrivés à la peine De notre prière, on va clôturer notre prière Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi J'ai interdit Tout un contre-attaque Regroupement, renforcement Contre moi et ma famille au nom de Jésus J'ai interdit Tout un contre-attaque Regroupement, renforcement Contre moi et ma famille au nom de Jésus Dans le pays sans nom de Jésus nous avons prié Amen Papa, maman, tu vas, on va séler maintenant nos prières Ferme tes yeux Allons et dis ceci Je sélète mes prières dans le sang de Jésus Je sélète mes prières dans le sang de Jésus Dans le pays sans nom de Jésus nous avons prié Amen Dit Amen cette fois Amen 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 Ça c'est très bien papa, maman Bien-aimé Tu dois parler en langue Cette prière n'est pas faite à une seule fois Deux fois, trois fois Plusieurs fois Pour que tu récoltes maintenant Pour que quand tu construis Tu dors dedans Pour que quand tu cultives Tu récoltes Tu dois pas cultiver Les autres vont récolter Tu dois pas être enceinte Accoucher Porter l'enfant Faire grandir l'enfant Et l'enfant grandit maintenant Et ça va au contraire A aider l'autre Toi non Pour que tu restes maintenant dans la poubelle Non Tu vas cultiver Et récolter Et manger Et remercier Dieu Parlons en langue maintenant alors Sept minutes Mais je vous dis de parler au moins 30 ou à une heure du temps À une heure du temps Et choisir encore après Un chant Un chant que vous allez danser Très bien pour le DJ Merci Allons-y K 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